L'opposition républicaine vient de finir une plénière au cours de laquelle elle a discuté de deux points. La mise en place des exécutifs des conseils communaux, l'accuse à la Cour constitutionnelle depuis de l'hiver. En ce qui concerne la mise en place des exécutifs des conseils communaux, l'opposition a déploré le manque de transparence et de clacté qui entoure cette opération. Alors qu'il est, personne ne sait qu'en texte, les maires et leurs agents seront élus. Vous savez bien que le communiqué qui a été diffusé par le MAPD n'était pas clair. On avait dit que c'est à partir de 5. Aujourd'hui, je vis à Dixie. Les conseils ne savent pas qu'en texte, que l'exécutif du conseil communal de Dixie ne sera mis en place. Les gens de Balaki, de Lola, de Mandiana, il n'y a aucun communiqué qui précise un calendrier précis. On avait souhaité, comme on l'avait demandé, le ministre de l'administration de l'histoire, de rédiger un communiqué pour rappeler les modalités d'élection du maire et de ses agents. En se référant, bien entendu, aux dispositions de la loi. On ne l'a pas obtenu. On a souhaité qu'un comité de suivi se retrouve pour que le MAPD, qui a le mandat de superviser l'installation de ses exécutifs, puisse informer les participants de ce comité de suivi, pour que nous puissions informer nos élus. Aujourd'hui, il y a toute la nuit, les gens m'appellent, je n'ai pas d'éléments d'information. Ce n'est pas bon. C'est suspect. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? En refusant d'informer clairement les élus de toutes les listes, sur la date, sur les modalités pratiques et sur le calendrier précis. On n'a pas eu d'information. On est vraiment très télés parce qu'on est responsable de partie. Il y a les listes indépendantes. Personne n'est informé. Alors que les gens devraient pouvoir s'organiser. Il y en a qui sont à 1000 kilomètres du lieu où ils sont élus. Ils devraient s'organiser pour aller. Malheureusement, on n'a pas pu avoir d'information, malgré tous les efforts qu'on a fournis à Sotega. Mais nous prévenons des autorités. L'opposition n'acceptera pas la fraude, les anomalies au niveau de la mise en place de ces exécutifs. Ça doit se faire dans la transparence conformément à la loi. Au cas où les règles de transparence ne seront pas respectées et au cas où la loi sera violée, nous régénérons systématiquement les conseillers communaux qui n'ont pas été mis en place conformément à la loi. Le deuxième point est relatif à la crise à la Cour constitutionnelle. Il y a eu trois actes irréguliers, illégaux, qui ont été posés. Le premier acte, c'est la destitution du président de la Cour. Le deuxième acte, c'est l'élection d'un nouveau président. Le troisième acte, qui est plus grave, c'est le décret pris par le président de la République qui doit veiller sur le bon fonctionnement des institutions. C'est des actes illégaux. non conformes à la Constitution, non conformes à la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le premier acte, vous le savez, la loi a encadré la destitution du président de la Cour constitutionnelle. Il peut être destitué, mais la loi l'a bien encadré. Il doit être destitué dans trois cas. pour l'incapacité physique ou mentale constatée par un collège de médecins assermenté. Il peut être destitué pour barjure, crime ou délit. Mais il n'est justifiable que devant la Cour suprême. Il n'est pas justiciable devant ses collègues. Seule la Cour suprême est compétente pour qualifier ses fautes et le juger. Sinon, il est élu pour neuf ans, il ne peut être disputé qu'à la suite d'une décision de cette juridiction qu'est la Cour suprême. Ça n'a pas été fait. On a écouté d'éminents juristes. Je vais citer quelques-uns parce que je ne suis pas juriste. Le professeur Salif Silla, ancien ministre de la Justice, a dit que l'acte est illégal. Le professeur Charles Zébelémou, ancien ministre de la Justice, a également dit que l'acte était illégal. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a déclaré que l'acte était illégal. Et d'autres éminents juristes dans le pays. Malgré tout, M. Apakwendele trouve qu'il peut prendre lui un décret pour valider cette irrégulabilité. C'est un parjure. Parce qu'il a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter la Constitution. Donc, face à cette situation, qui met en danger même le processus électoral, parce que la Cour constitutionnelle doit se prononcer aussi bien sur la constitutionnalité des lois que sur le contentieux électoral. Mais si c'est des gens inféodés qui exécutent aveuglement les instructions de l'exécutif, comment pouvez-vous que les partis politiques se battent pour participer aux débats et aux élections dans ce pays fassent confiance à un théorème ? Que ces membres de la Cour violent flagrant la Constitution et la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la Cour supleine, est-ce qu'on peut leur faire confiance pour traiter le contentieux électoral ? Ou l'exécutif est parti ? Non. Donc, la République est en danger. L'opposition républicaine réagira de la manière la plus ferme contre cette violation de la Constitution de notre pays. Nous allons entreprendre des consultations avec les forces vives, avec tous les patriotes déterminés à défendre la Constitution, à défendre la légalité, pour qu'ensemble nous puissions opposer à cette forfaiture la réaction qui convienne. Et croyez-moi, Alpha Konele trouvera les patriotes guédiens sur son chemin dans sa tentative de tripatuer la Constitution pour s'offrir un troisième mandat. Je vous remercie. Et quand sera, M. le Président ? Vous serez informé, bien entendu, parce que vous allez couvrir les épaules de précieuses. Merci.